Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un travail de mémoire également dans cette édition, le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 dans un message. Le chef de l'État rappelle les sacrifices ayant imposé à la force coloniale la volonté du peuple algérien et pris de liberté. Un credo qui trouve toute sa puissance en ces temps où le peuple palestinien subit une purification ethnique. Et puis l'actualité nationale également marquée par l'inauguration aujourd'hui de l'usine Fiat Oran. Nous parlerons sport également avec la coupe de la CAF Lusma d'Alger qui enchaîne une troisième victoire aux dépens des futurs FC d'Egypte. Un but à zéro, Lusma prend la tête du groupe. A la ligne de l'actualité, il y a eu conseil des ministres hier. Wally Tselman est à l'ordre du jour, l'agriculture, l'énergie, l'approvisionnement du marché et le dossier du dessalement. Avec des instructions fermes données par le président de la République avec une focalisation notamment toute particulière sur le dossier agricole. Avec des prérogatives élargies pour les Wally qui devront veiller au grain avec des délais stricts à respecter Neriman Mandela. Les Wally se voient attribuer des missions particulières concernant le secteur agricole. Ils sont chargés de suivre rigoureusement son évolution dans leur wilaya. Ils auront désormais à gérer les projets des silos de stockage de céréales. Avec la préparation d'une étude complète sur le dossier supervisée directement par le ministère de l'agriculture. Les Wally devront aussi veiller au contrôle, au suivi et à l'évaluation des superficies cultivées de manière périodique. Autre dossier, celui de la mise en valeur des terres agricoles. Le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture ont été instruits de régler définitivement le dossier à partir du mois de janvier 2024. Des actes de propriété seront délivrés aux agriculteurs ayant procédé à une mise en valeur. Des démarches qui visent à renforcer la sécurité alimentaire et assurer l'approvisionnement du marché national concernant deux produits, à savoir les viandes rouges et les légumineuses. L'exécutif est chargé d'élaborer une étude précise des besoins du marché national pour éviter toute perturbation et fluctuation des prix. Et puis, a-t-il la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer ? Réalisation dans les délais de la ligne ferroviaire Béchar Tindouf, Rar Jbilet. Autre instruction ferme donnée par le Président de la République, le chef de l'État, qui a insisté notamment sur la relance de la raffinerie de Hassim Asoud. La raffinerie de Hassim Asoud doit être relancée dans les plus brefs délais. Le chef de l'État donne instruction pour intensifier les efforts en vue de diversifier les produits pétroliers à exporter. L'objectif est d'avoir une valeur ajoutée plus importante pour le secteur de l'industrie. Ces deux projets de cimenterie qui sont passés en revue. La première, dans la wilaya de Djelfa, le Président a insisté sur l'importance d'accélérer les procédures pour le lancement des travaux de réalisation. La seconde, dans la localité d'Albiyod-Sidshir, dans la wilaya d'Albiyod, le ministère de l'Industrie est chargé d'étudier toutes les conditions technico-financières. Et nous vous le disions, respect des délais dans la réalisation de la ligne ferroviaire reliant Béchar Tindouf à Raj Bilet. Un point sur lequel a insisté le chef de l'État, Raj Bilet, un projet à la portée stratégique Rimbo-Kadouma. Le méga-projet de Raj Bilet permet dans une première phase l'extraction de près de 2 millions d'autantes de minerais de fer par an. Ce qui va redynamiser l'industrie sidérurgique, alimenter les industries en matières premières, dont le complexe de Blara, et rationaliser les importations. Nisaf Boudarba, opérateur économique. Le projet de Raj Bilet est une fierté pour l'Algérie. C'est une excellente occasion pour intégrer à 100% la filière de production de fer et la transformation du fer en Algérie. Nous souhaitons que tous ces projets puissent bénéficier d'une assistance particulière des autorités gouvernementales pour aller à l'export. Il s'agit aussi de réaliser des projets complémentaires, dont un complexe de transformation des minerais de fer de la mine de Raj Bilet, en matériaux semi-finis à Bichar, ainsi qu'une voie ferrée reliant Tindouf-Bichar. Le réseau disposera aussi d'une bretelle qui reliera le futur complexe sidérurgique à la ligne ferroviaire Bichar au rang vers le port d'Arzeux pour l'exportation. Ahmed Benabest, PDG de Ferral. Ce projet est déjà lancé avec deux contrats au moins qui deviennent d'être passés par l'Algérie. Sur 200 kilomètres, le premier contrat entre Bichar, on est allant vers Tindouf pour 200 kilomètres. Et le deuxième contrat, il porte sur 575 kilomètres de Tindouf vers Bichar. Et la suite, on va suivre sur un programme bien défini qui va permettre de la mise en service de la voie ferrée en 2026. Ces projets stratégiques sont basés sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels pour le développement socio-économique du pays et le renforcement des infrastructures ferroviaires. Le président de la République a accordé, nous vous disions, une attention particulière au 7iamar. Lors de ce conseil des ministres, le chef de l'État a chargé d'ailleurs la ministre de la Culture de créer une instance nationale de supervision de l'activité cinématographique a annoncé que l'État s'engage à financer les œuvres cinématographiques jusqu'à 70% à travers des crédits bancaires Selim Brahimi. Le président de la République a donné des instructions afin d'encourager les talents et les compétences cinématographiques en Algérie, tout en captant celles parmi les enfants de la communauté nationale à l'étranger en leur ouvrant la voie pour présenter leurs œuvres et ainsi pour faire de 2024 l'année du lancement de la production cinématographique. Une des mesures données, l'engagement de l'État a financé les œuvres cinématographiques à hauteur de 70% à travers des prêts bancaires, tout en encourageant les cinéastes à réaliser des studios de tournage et des villes cinématographiques permettant à l'Algérie de renouer avec le rayonnement lié au 7iamar. Suite à ces mesures, quelques cinéastes algériens ont réagi. Yassine Boaziz, producteur et réalisateur. Ja'far Gassem, réalisateur. Fatima Wazen, réalisatrice. Je suis très content de voir que le président de la République a à cœur l'industrie du cinéma et ses divers défis. Donc c'est excellent que le président de la République, depuis le tout début, se préoccupe du cinéma en Algérie. Très très bonne nouvelle pour les producteurs, les cinéastes, les réalisateurs. On en a vraiment besoin et c'est une bouffée d'oxygène que d'investir dans ce domaine. C'est vraiment génial d'entendre parler de ces nouvelles directives pour le développement du cinéma. Cela ouvre de nombreuses opportunités et promet un avenir passionnant pour l'industrie cinématographique. Les directives du président peuvent aider à promouvoir la diversité, l'innovation et à renforcer le soutien aux cinéastes émergents. C'est une excellente nouvelle pour les professionnels du cinéma et pour les amateurs du film en Algérie. Prochaine étape, le ministère de la Culture et des Arts qui traduira l'orientation du président de la République par des mesures concrètes en ce sens. Il n'est pas important à retenir d'ailleurs de ce conseil des ministres. Les instructions et orientations du président de la République sont désormais fixées par des délais. Une démarche qui traduit une politique qui se veut encore plus crédible et efficace selon Ahmed Dettamissa, politologue et professeur des universités. Il a été contacté par Hanansa ici. Les instructions du président de la République s'inscrivent dans une démarche de résilience généralisée qui exige l'instauration d'une nouvelle culture d'efficacité autour d'une gouvernance efficace et surtout crédible. Donc le président a procédé à l'instauration d'une feuille de route en termes d'objectifs avec des délais instaurant ainsi une responsabilité visant les acteurs clés tels que l'IOLI qui les met au cœur des politiques publiques, et surtout sa concrétisation au niveau local tel que l'agriculture qui constitue un enjeu de taille, l'enjeu de la sécurité alimentaire. En plus qu'il constitue une démarche de diversification et d'équité sociale et territoriale. Voilà ce qu'on pouvait dire des orientations données par le président de la République lors du Conseil des ministres. Tenu hier, le chef de l'État qui a adressé un message à la nation à l'occasion du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 60, manifestation annonciatrice d'une indépendance qui pointait à l'horizon un peuple acquis à sa cause, bravant l'oppression, un sens du sacrifice qui trouve toute sa portée et sa puissance en ces temps où le monde semble avoir perdu son humanité. Le président de la République a appelé à prendre l'exemple sur le modèle de nos valeureux martyrs et combattants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie, des efforts et des sacrifices que nous devons poursuivre pour développer notre pays. Le président de la République a également insisté sur la réalisation des objectifs que s'est assigné l'État, des objectifs qui sont devenus des priorités sur le terrain, que ce soit la relance de l'économie nationale, l'amélioration du niveau de vie et le pouvoir d'achat des Algériens et même le maintien du rôle stratégique de l'Algérie au niveau régional et international. Le chef de l'État a rendu un hommage dans son message à la révolution du 1er novembre par laquelle les Moudjahidines ont affronté la pire des colonisations qui a eu recours aux formes les plus cruelles de la politique de la terre brûlée. Cette même volonté de vie et d'indépendance anime aujourd'hui les Palestiniens qui subissent les bombardements, les déplacements forcés et les tentatives d'épuration ethnique de la part de l'occupation sioniste. A ce propos, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a conclu dans son message que l'histoire retiendra qu'il soit rendu coupable de ses crimes, les ennemis de la vie et de l'humanité. Et justement, à propos de la situation en sa qualité de représentant personnel du président de la République, le ministre des étrangers, Ahmed Attaf, a pris par il y a Doha au Qatar aux travaux de la 21e édition du Forum de Doha. Les débats ont porté sur la question palestinienne dans un contexte marqué par l'agression incessante menée par l'occupation sioniste. Une agression qui se poursuit avec un cortège des martyrs palestiniens qui ne cessent de s'allonger. Plus de 18 000 morts, 51 000 blessés et 7 000 disparus. Et devant l'ampleur de ce génocide et la poursuite des bombardements, l'OMS affirme être dans l'incapacité de répondre aux besoins humanitaires des razaouis. Le point de la situation avec Imad Abou Chawouch, journaliste à Raza. La situation à Raza, pas de nourriture, pas de médicaments, 62 centres de santé et hôpitaux sont hors service. Des maladies commencent à se propager vu le nombre constamment croissant de réfugiés au centre de Raza, où nous vivons depuis des années. À Nusayrat, dans ce camp de réfugiés, les razaouis s'entassent, dans trois écoles mitoyennes de l'unroi, dans chacune d'elles, 7 000 personnes y vivent. L'espace ne peut contenir en temps normal que 500 individus, alors que dire de 7 000 réfugiés ? Les agresseurs et leurs alliés qui doivent répandre de leurs actes devant les hommes et devant l'histoire. D'ailleurs, une institution qui doit s'affirmer, agir, loin de toute pression politique ou idéologique, la Cour pénale internationale, saisie à maintes reprises pour rappeler les règles de conduite internationale. Yatan Soufi, avocat et procureur spécialisé dans la justice internationale et des droits de l'homme. Il a été contacté par Meryem Abdou. Les États doivent faire respecter le droit international, mais effectivement, la Cour pénale internationale qui enquête sur la situation en Palestine depuis 2021 est en première ligne, si j'ose dire, pour documenter aujourd'hui les crimes qui ont lieu dans la bande de Gaza. Simplement de dire que le temps de la justice et le temps de l'humanitaire ne sont pas les mêmes et que donc aujourd'hui, la priorité absolue, c'est un cessez-feu, et de pouvoir porter une assistance humanitaire aux 2,2 millions de réfugiés qui sont dans la bande de Gaza, Le procureur de la Cour pénale internationale est saisi de l'enquête en Palestine. Il ne doit absolument pas céder aux pressions politiques des Américains, par exemple, avec leur veto au Conseil de sécurité, mais également de l'ensemble des acteurs, notamment des Israéliens, et il doit travailler de manière équitable et impartiale, comme il le fait dans d'autres situations. Retour chez nous à 7h13 sur les ondes d'Algéchen 3, l'actualité nationale marquée, nous vous lisions par l'inauguration aujourd'hui de l'usine Fiat à Oran, et puis projet de loi de finances 2024, il sera présenté pour débat ce lundi au Conseil de la Nation du Sport. Pour terminer, coupe de la CAF et Lusma d'Alger, qui enchaîne une troisième victoire consécutive. C'était hier au stade du 5 juillet, aux dépens des Égyptiens, des futurs FC, score final 1 but à 0, Lusma d'Alger qui prend la tête de 100 groupes. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Raïs Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.